Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la troisième édition du printemps des territoires. Vous êtes ici dans l'atelier éducation, apprendre à distance avec la EdTech, ce sera notre sujet tout de suite. Nous allons prendre les questions au fil de l'eau. Vous pouvez les adresser dans la bulle de conversation de votre ordinateur sur la plateforme numérique et nous y répondrons à l'issue de nos 15 minutes d'échange. Nous avons aussi le plaisir d'être accompagné par Alexia qui est facilitatrice graphique et qui va nous écouter avec attention et nous envoyer, voilà, elle nous fait un petit bonjour à sa façon. Elle va retranscrire les idées forces qu'elle aura retenues de l'échange autour du thème de l'éducation. Nous regarderons le résultat un petit peu plus tard. Quand on parle de EdTech, on parle de quoi en fait ? Eh bien, il s'agit de l'enseignement à distance, l'enseignement numérique ou comment apprendre autrement qu'en présentiel. Cet enseignement à le vent en poupe est en pleine croissance. Il a notamment explosé au moment de la crise de la Covid et vous comprendrez pourquoi tous les élèves étant contraints pendant, enfin au mois de mars l'année dernière, quasiment un an jour pour jour aujourd'hui, tous les élèves étant en télé-éducation pendant quelques semaines. Finalement, cette crise sanitaire a fait prendre conscience à l'éducation nationale que finalement c'était probablement une alternative à l'éducation en présentiel. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les associations s'en saisissent, les associations qui s'en étaient déjà saisies, ont elles aussi un booster véritable qui l'aurait imprimé. Quelle leçon on doit tirer de ce confinement brutal ? Comment est-ce que l'éducation nationale va s'emparer de ce nouveau sujet ? Faut-il accélérer le numérique éducatif ? Et si cela devait s'installer durablement, comment ferons-nous ? J'ai avec moi pour en parler Anne-Charlotte Monneray, qui est déléguée générale de l'association EdTech France. Et j'aurai dans un instant qui va nous rejoindre, Rachid Hadda, directeur général de VONUM. VONUM, ça veut dire Val-d'Oise Numérique. Bonjour Anne-Charlotte. Pour commencer, ça tombe bien, c'est avec vous que je vais échanger. Pour commencer, puis Rachid va sans aucun doute nous rejoindre dans quelques minutes. Pouvez-vous nous donner une définition courte et personnelle et pédagogique de la EdTech ? Tout à fait. Déjà, revenons sur ce mot un peu étrange, la EdTech, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est la contraction de deux mots, le mot éducation et le mot tech, et qui désigne une entreprise qui met le numérique, le digital, au service de l'apprentissage. Que ce soit côté enseignant, côté formateur, mais aussi côté élève, côté apprenant, pour les établissements scolaires et pour les familles. Donc pour moi, la EdTech, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout une filière qui regroupe aujourd'hui 450 entreprises en France, qui représentent 7000 emplois, 650 millions de chiffres d'affaires, et qui est en pleine ébullition depuis un an et demi. Donc ce sont des entrepreneurs qui œuvrent pour une meilleure éducation aujourd'hui et pour le monde de demain. Alors votre association, EdTech France, fédère tous les entrepreneurs qui ont décidé de rendre la technologie et l'innovation utiles à l'éducation, à l'enseignement supérieur, enfin ça va de l'enseignement supérieur et à la formation tout au long de la vie aussi. Alors un an, je le dis à l'instant, jour pour jour, après le premier confinement, est-ce que le regard des parents, des institutions sur l'EdTech a changé ? Qu'en pensez-vous ? Alors de fait, le regard a changé parce que la nécessité de rentrer chez soi pour pratiquement 13 millions d'élèves s'est faite dans un contexte d'urgence. Donc les parents et les enseignants ont pu constater la nécessité des outils numériques pour maintenir un lien éducatif, mais aussi un lien social avec les élèves. Donc l'adoption s'est faite à marche forcée de ces outils EdTech et plusieurs constats émergent dans ce contexte de crise. De un, l'importance d'avoir des outils numériques français performants et souverains pour protéger les données personnelles de nos élèves. Deuxième constat, l'importance de la formation des enseignants sur ces sujets du numérique parce qu'il n'y a pas tous les enseignants qui sont capables du jour au lendemain de proposer des contenus pédagogiques à distance. Et troisième constat, la force du lien public-privé avec justement ces entreprises EdTech privées qui se sont mis au service du service public et qui ont permis d'élargir le champ des possibles, de réagir dans un contexte d'urgence et de permettre à 13 millions d'élèves et aux enseignants de continuer à apprendre malgré le fait que les établissements soient fermés. Donc il y avait un enjeu aussi lors de ce confinement, c'était de trouver le bon outil adapté au bon usage pour faire un cours à sa classe. Donc EdTech France s'est saisie de cet enjeu et a mis en place en 48 heures une plateforme qui s'appelait Solidarité et qui recensait les outils EdTech qui existaient pour donner plus de lisibilité aux enseignants, aux établissements scolaires, aux collectivités et aussi aux familles. Donc un regard qui a changé, plutôt positif et en partie grâce au travail des enseignants au quotidien pendant cette période compliquée pour tout le monde. Alors Anne-Charlotte, vous avez enseigné en ZEP. Aviez-vous avant, à ce moment-là, utilisé déjà les outils numériques pour permettre à vos élèves d'apprendre mieux, moins bien, je ne sais pas ? Complètement. J'ai eu la chance d'enseigner les lettres deux ans en Seine-Saint-Denis dans un collège, plus dans un quartier sensible de Sten. Et j'ai beaucoup utilisé les outils numériques au quotidien, non pas parce que je venais du monde de la tech avant de devenir enseignante, mais parce qu'il y a une vraie utilité pédagogique dans la salle de classe et en dehors, notamment dans ces quartiers-là. Donc, pourquoi j'utilisais les outils numériques ? Déjà, pour multiplier mes supports pédagogiques, pour que les élèves puissent s'accrocher à telle ou telle connaissance selon l'outil utilisé, que ce soit un support visuel, un support audio, des applications udo-éducatives. Aussi, ça permet, le numérique, de différencier son apprentissage, parce qu'en plus, le niveau d'une classe est extrêmement hétérogène, donc il faut pouvoir s'adapter aux besoins particuliers de chaque élève, sachant qu'il y a des élèves qui sont allophones, des élèves qui sont dyslexiques. Donc, le numérique permet aussi de s'adapter à la particularité de chaque enfant. Et le troisième point, c'est vraiment le numérique comme un lien nécessaire et direct avec les familles, qui permet de rapprocher, en fait, ce monde du collège, ce monde des enseignants avec les familles des élèves. Et que ça soit hors confinement et pendant confinement, le numérique m'a vraiment permis de maintenir ce lien de communication qui est essentiel à la réussite des élèves en quartier prioritaire. Que pensez-vous de l'éternel débat selon lequel l'inclusion numérique, finalement, pourrait disparaître, faire pchit ? Pendant le confinement, il y avait beaucoup d'enfants qui prenaient le cours, mais aussi ce débat autour de l'équipement des familles. C'est-à-dire qu'on se dit que l'éducation numérique n'est possible que pour les classes favorisées qui ont les moyens d'offrir ou d'avoir de multiples ordinateurs à la maison. Est-ce que c'est un débat qui, aujourd'hui, fait pchit ? Oui, alors, ça reste un débat parce que le numérique, de fait, est quelque chose qui est excluant. Il y a ceux qui sont équipés en numérique, ceux qui ne le sont pas. Il y a ceux qui maîtrisent les compétences numériques et ceux qui ne les maîtrisent pas. Donc, de fait, il y a cette fracture qui se crée selon la famille dans laquelle on évolue et le territoire dans lequel on vit. Et c'est le rôle de la filière EdTech, des collectivités et de l'éducation nationale de, justement, réduire ces fractures. Ça, comment est-ce qu'on le fait ? Ça ne passe pas uniquement par un équipement numérique des établissements scolaires ou des familles, mais ça passe aussi par une vraie formation aux compétences numériques, du corps enseignant, des familles et des élèves. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a un iPhone, qu'on a TikTok, qu'on a Instagram, qu'on a Facebook, qu'on sait forcément utiliser le numérique pour réussir scolairement et ensuite dans le monde professionnel. Donc, moi, j'ai bien vu, pendant le confinement, j'avais énormément d'élèves qui avaient des iPhones, mais qui étaient incapables de suivre l'enseignement de français sur ce support. Donc, le vrai débat est de réussir à embarquer tout le monde dans ses compétences numériques grâce à de la pédagogie et à de la formation et en impliquant toutes les parties prenantes, donc les familles, l'éducation nationale, les élèves et les entrepreneurs EdTech. Et c'est d'ailleurs ce que fait la Banque des Territoires avec le projet des Territoires numériques éducatifs, de former toutes ces parties prenantes ensemble pour que, justement, la fracture se réduise. Parce que le rôle d'EdTech France, c'est d'essayer justement de réduire cette fracture. Et pour ça, j'imagine qu'il faut des financements. Et on ne peut pas distribuer des ordinateurs à toutes ces familles qui en manquent. Donc, que vous vous appuyez sur ces financements par la Banque des Territoires, que vous vous appuyez sur la Banque des Territoires ? Alors, le principe de l'association EdTech France, c'est que nous fonctionnons sur la base de financements privés, qui viennent des adhésions des membres. Donc, nous fédérons cette filière, nous donnons une voix à ces entrepreneurs, nous permettons la co-construction entre, justement, les pouvoirs publics, les enseignants et les entrepreneurs. Et nous cherchons à ancrer les EdTech dans le débat public, dans les territoires et dans l'imaginaire des Français. Donc, pour montrer que le numérique éducatif est un moyen d'améliorer l'éducation aujourd'hui et demain. Donc, EdTech France fédère cette filière. Et grâce à des acteurs comme la Banque des Territoires, ça nous permet plusieurs choses. Déjà, de un, de donner de la visibilité aux entrepreneurs EdTech. La Banque des Territoires nous soutient sur la réalisation d'une cartographie et ensuite d'un catalogue qui va permettre, justement, de montrer la diversité des outils EdTech qui existent aujourd'hui en France pour que chacun et chaque collectivité puisse trouver son bonheur dans cette cartographie. La Banque des Territoires nous soutient également sur des axes d'acculturation avec des temps forts où sont réunis les différentes parties prenantes entrepreneurs, collectivités, financeurs sur des thèmes précis comme l'inclusion ou les contraintes du marché scolaire. Et donc, ces temps forts permettent vraiment pour nos entrepreneurs de développer le meilleur produit possible le plus en rapport avec les besoins terrain qu'importe, en fait, le territoire choisi. Alors, comment est-ce que, finalement, le contact se fait entre la Banque des Territoires et une association comme la vôtre ? Vous les sollicitez, ils vous identifient et ils se disent, c'est un champ qui correspond à notre engagement global en tant que soutien des territoires ? Alors, nous, on partage beaucoup de valeurs avec la Banque des Territoires, donc je pense que c'est ça qui a fait que le rapprochement s'est fait en premier. Mais la Banque des Territoires, c'est un partenaire qui est historique parce que, pour revenir sur la genèse de la création de EdTech France. Donc, c'est une association qui a été lancée il y a un peu plus de trois ans par des entrepreneurs qui voulaient créer une association pour des entrepreneurs, donc fédérer, unir leurs forces pour que, justement, la filière puisse être crédible auprès des pouvoirs publics. Donc, la Banque des Territoires était là dès le jour 1 et a participé à la démarche de l'Observatoire des EdTech qui avait déjà pour but, il y a trois ans, avec CapDigital, de rendre visible la diversité des entreprises EdTech en France. Donc, on partage beaucoup de valeurs avec la Banque des Territoires, une même vision inclusive de l'éducation en France aujourd'hui et pour demain et surtout, une volonté de réunir des mondes, publics et privés, pour améliorer l'apprentissage en France aujourd'hui. Merci Anne-Chanelan. Charlotte Rachidada, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Je sais que ce n'est pas simple de vous garer dans le quartier, c'est ça ? J'avais une question, en fait, initiale pour vous et je vais vous la poser. Si vous aviez une définition simple, pédagogique de ce qu'est la EdTech pour notre public, elle serait laquelle ? C'est une technologie pour moi qui s'appuie sur le numérique et puis qui permet de favoriser l'acquisition des connaissances et puis un moyen de faire son travail d'éducateur de manière plus simple et puis de manière aussi plus systématique en ayant aussi des éléments d'évaluation qui permettent de pouvoir travailler de manière différenciée avec les élèves. C'est ça mon idée de la EdTech. Enfin, en tout cas, l'idéal. Alors, vous, vous avez fondé le VONUM, le Valoise Numérique. Ça impulse donc une politique publique en faveur du développement des usages numériques dans le département du Val-d'Oise. Ça s'implique concrètement aux côtés de nombreux partenaires. Il y a deux ans, le hub numérique Nikola Tesla naissait, émergeait sur votre territoire. Il accueille des structures d'insertion, des organismes de formation, des entreprises innovantes et vous achetez de la EdTech souvent. On en achète parce que le syndicat mixte Valoise Numérique, d'abord, il a déployé la fibre optique dans le Val-d'Oise et il s'est constitué en centrale d'achat. Il accompagne les usages dans le cadre de partenariats et on achète de la EdTech à la fois dans le cadre de notre centrale d'achat mais aussi dans le cadre d'un partenariat un peu particulier avec l'Académie de Versailles. Alors, parlez-nous du VONUM. En quoi ça consiste ? Val-d'Oise Numérique, comme je vous le disais, c'est un syndicat mixte qui regroupe le département et des intercommunalités. Notre première mission, ça a été de déployer la fibre optique dans 123 communes du département qui avait été un peu oubliée mais on n'a pas souhaité réduire notre action au déploiement d'infrastructures. On a doté, à l'aide des redevances de services publics qu'on reçoit de nos délégataires de services publics, doté un fonds usage et insertion et du coup, on s'engage dans le développement de la transformation numérique du territoire et puis en matière d'éducation, ça passe par sélectionner des startups, des techs pour déployer leurs solutions parce que je pense que c'est fondamental de s'appuyer sur l'innovation et pas seulement sur les grands éditeurs qui sont parfois un peu romplom-plombs. Un peu en roronnant, vous voulez dire ? En roronnant, voilà. En roronnant. Que pensez-vous ? Est-ce que vous aussi, vous avez vécu cette espèce de rebond au moment de la Covid, de la demande, du besoin de venir peut-être vous rejoindre, s'appuyer sur justement toute la tech dont vous disposez pour les enfants ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, sans le vouloir, parce qu'on ne lit pas dans le mar de café, on avait acheté notamment notre première edtech. Il faut savoir que le syndicat, ce n'est pas un syndicat de l'éducation, c'est un syndicat du numérique. Et donc la première, ça a été l'espace numérique de travail pour les écoles primaires qu'on a déployé. Est-ce que c'est une edtech ? Parce que c'est quand même un peu sur étagère maintenant, mais ça en fait partie en tout cas pour nous. Et en tout cas pour les écoles primaires, c'est quelque chose qui n'était pas habituel. On a déployé un ENT, qui est une solution qui était portée par... ENT, si vous voulez bien décoder. ...espace numérique de travail ou environnement numérique de travail pour les écoles primaires. Il y en avait dans les collèges, dans les lycées. Dans les écoles primaires, il y en avait très peu. Et donc, dans le cadre d'un partenariat d'innovation avec la société Benelus School, on a déployé cet ENT dans 100% des écoles en moins d'un an. Et ce qui est vrai, c'est qu'à l'ouverture du service, parce que c'était dans le cadre d'une convention avec l'Académie de Versailles où l'annuaire fédérateur était géré directement par le syndicat et pas par toutes les communes, c'était ouvert sur 50%. Et on a vu une accélération de l'histoire avec, en moins de deux mois, on est passé à 100% des écoles. Et aujourd'hui, 100% des écoles du Val-d'Oise, primaires, pardon, maternelles, primaires, ont un espace numérique de travail. Donc, un formidable accélérateur. Là où l'éducation nationale pouvait montrer encore quelques résistances, on l'a dit tout à l'heure, d'un seul coup, ça s'ouvre. C'est plutôt les maires, les élus, parce que voilà, il y a l'histoire du coup. Parfois, ils ne savent pas ce qu'est le numérique, comment se l'approprier, comment s'acculturer au numérique. C'est une des vocations, d'ailleurs, du homme numérique, Nikola Tesla, qui a une structure de formation, une structure d'insertion, mais en même temps aussi, une structure d'aide à la décision. C'est un lieu qui favorise l'aide à la décision où l'ensemble des technologies qui sont retenues par Val-d'Oise numérique sont mises en démonstration. Donc, on s'est appuyé sur notre ENT. Aujourd'hui, on pousse du coup des ressources, des startups comme Learn & Joy, comme d'autres. Et on travaille sur certaines thématiques très particulières, en lien toujours avec l'académie, en lien avec l'université de Sergi, avec CY. Et vraiment, après, on a des thématiques qui sont propres au Val-d'Oise qu'on souhaite développer. Et notamment, la question du handicap, c'est important pour nous. Et la question aussi des élèves allophones qui posent une vraie problématique dans le Val-d'Oise. Et donc, pour ça, on a besoin d'outils de pédagogie différenciés. Et on s'appuie sur les techs. On trouve que c'est très important. On ne trouve pas notre bonheur, entre guillemets, dans certaines solutions des grands éditeurs. J'aimerais vous entendre sur l'inclusion numérique. Est-ce que c'est un sujet dans le Val-d'Oise plus qu'ailleurs ? Est-ce que ce n'est plus un sujet aujourd'hui, grâce justement au VONUM ? Alors, l'inclusion numérique, j'ai envie de dire déjà, la fracture numérique, ce n'est plus un sujet sur les infrastructures. Ça, c'est clair. 100 % du... 99 % du Val-d'Oise est fibré. Aujourd'hui, on est au premier département de France, hors Paris et Hauts-de-Seine, qui sont en zone très dense. Donc, on a déployé la fibre optique partout, dans les villages du Vexin, en zone urbaine sensible, en zone périurbaine. Il y a la fibre optique. Tout le monde a la technologie. Mais le paradoxe, c'est que, j'ai envie de dire, quand vous apportez la fibre optique partout, vous enlevez une inégalité qui est technologique, qui est géographique. J'ai la connexion. J'ai la connexion. Mais du coup, certains vont en profiter mieux que d'autres. Et donc... Je n'ai pas forcément le matériel. Voilà. Insidieusement, vous allez en supprimant cette inégalité géographique qui s'applique à tout le monde. Insidieusement, vous allez introduire une nouvelle inégalité, voire une discrimination, parce qu'elle n'est pas géographique. C'est-à-dire que vous habitez dans un bled où il n'y a pas la fibre, que vous soyez fils de médecin ou fils d'ouvrier ou fils de chômeur, il n'y a pas la fibre pour tout le monde. Quand vous l'amenez, cette fibre optique, il y a celui qui va s'approprier la technologie et donc tous les usages. Et la fracture sur les usages, elle est éducative, elle est culturelle, elle est sociologique, elle n'est plus géographique et elle est aussi financière. Et donc, du coup, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé ce fonds usage, parce qu'on s'est dit finalement, en apportant la fibre optique, on va rompre une inégalité territoriale, mais on va en introduire d'autres plus insidieuses. Et c'est pour ça qu'on a créé ce fonds et qu'on essaye au mieux d'accompagner le développement des usages. Et effectivement, on s'aperçoit que, comme tout, quand il y a un équipement culturel qui s'installe sur un territoire, il y en a qui vont en profiter et il y en a qui ne vont pas en profiter. Je ne sais pas si l'Opéra de Massy profite autant aux habitants qui habitent autour qu'aux Parisiens qui n'ont pas trouvé de place à l'Opéra Bastille. Vous voyez ? Il faut faire attention à ça. Et donc, vous avez raison, la question de l'inclusion numérique n'est pas réglée. Et l'appropriation des usages numériques par les familles, notamment, les enfants, mais aussi par les familles, est pour moi, aujourd'hui, une source d'inégalité importante et notamment lorsqu'on est contraint d'utiliser les outils numériques. Excusez-moi, que ce soit par la dématérialisation de certains services publics ou par... Parce que, voilà, je veux dire, on n'a plus le moyen analogique, les pieds, pour aller dans un service public. C'est obligatoire de l'accès aux droits. Maintenant, ça passe par le numérique et donc, il n'y a pas d'alternative. Alors, quel soutien vous trouvez auprès de la Banque des Territoires pour le VONUM ou au-delà de cela, pour l'inclusion numérique ? D'abord, la Banque des Territoires nous a accompagnés sur tous les projets d'infrastructures dans le Valois. Il faut savoir qu'elle est actionnaire de la société de projet qui a déployé la fibre optique dans les zones rurales et dans les zones périurbaines. Sans elle, on n'aurait pas fait notre schéma directeur, on n'aurait pas déployé l'infrastructure. Et ensuite, on s'appuie sur elle par déjà toute la somme qu'elle produit en termes de bibliographie, de savoir-faire. Et puis, on est accompagnés aussi sur des dossiers qui sont comme un projet qui s'appelle Educate qui a été développé dans le Val d'Oise. Ils sont associés à ça, c'est-à-dire qu'ils sont toujours associés à... Ils nous apportent leur expertise, leur savoir-faire et aussi leur conseil de faire des bons ou des mauvais choix. Parfois, on peut faire aussi des mauvais choix parce que très vite, on peut aussi tomber dans le piège de la technologie gadget qui va être obsolète, coûteuse, etc. Donc, il faut faire très attention. Et donc, l'accompagnement, il est à la fois financier sur des projets d'infrastructures en termes de conseils mais aussi en accompagnement sur d'autres types de projets, notamment dans les appels de projets qui sont portés par la Banque des Territoires. Banque des Territoires, elle vient vous voir, elle vous identifie comme ça à distance ou c'est vous qui allez la solliciter ? Alors, on est identifié depuis longtemps. Maintenant, au début, on est très identifié avec les référents. Suivant les différents dossiers, on a différents référents. Je ne vais pas les citer là. Non, non. On peut dépasser notre temps. Ils sont très nombreux et puis sur certains sujets, ils viennent spontanément en disant voilà, tiens, ils ont une bonne connaissance du territoire et des projets donc ils viennent aussi de manière proactive nous dire tiens, il y a peut-être un dossier qui peut intéresser, un soutien ou nous mettre en relation avec d'autres partenaires qui nous permettent de développer d'autres projets ou développer les mêmes projets avec une vision différente de celle qu'on avait initialement. Merci. Merci Rachid pour cette explication express. Désolée, je vous ai un petit peu accéléré. On va prendre les questions du public. La parole est à vous. Alors, j'ai une première question pour Anne-Charlotte. Est-ce que la EdTech permet d'aider à raccrocher les décrocheurs scolaires ? Est-ce que c'est un attrait particulier à mettre en avant ou une technologie ? Est-ce qu'il y a un attrait particulier à mettre en avant pour justement, j'imagine, raccrocher les décrocheurs ou une technologie qui est plus séduisante ? Oui, le numérique peut être utile pour justement raccrocher les décrocheurs, les remettre dans le bain de l'éducation nationale, mais il faut garder en tête que le critère principal à l'impact positif du numérique, c'est la motivation de l'élève. Donc là, ça devient plus compliqué parce qu'on parle de décrocheur, donc quelqu'un qui est par définition plus motivé par l'école. Et donc, le rôle de l'enseignant dans l'utilisation de cet outil numérique lié à l'orientation ou au raccrochage sur des compétences disciplinaires est essentiel. Ça va être l'enseignant qui va être le lien entre l'outil numérique et l'élève décrocheur. Donc ça, c'est à noter, c'est dans le dernier rapport du CNS Co. et sur des outils en particulier, je pense à tout ce qui concerne l'orientation scolaire pour que l'élève puisse se projeter dans le monde professionnel, regarder des vidéos de métier, discuter avec un chatbot qui lui permet de se connaître, de se découvrir et en se projetant justement dans le monde professionnel, réussir à retrouver un intérêt pour le collège et les matières disciplinaires. Il y a tout un tas d'autres outils, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais toujours garder en tête la notion de motivation et de lien avec l'enseignant et le cas par cas. Le numérique fonctionne pour accrocher un élève quand il est bien utilisé et adapté à la personnalité de l'élève. Rachid, quels sont les ingrédients selon vous essentiels pour déployer de la EdTech dans les écoles, collèges et lycées selon votre expérience ? Et je vous poserai cette question aussi peut-être. Placé du point de vue d'une collectivité comme le syndicat mixte, c'est que pour nous, il faut que la EdTech concernée, puisse être industrialisée dans le sens où elle puisse être diffusée partout. Après, la pertinence de tel ou tel EdTech, c'est l'académie, c'est les ressources pédagogiques, la mission pédagogique, c'est les maîtres. Ce n'est pas l'usage de quelques privilégiés. De quelques privilégiés et surtout, pourquoi aussi la diffuser sur l'ensemble d'un territoire pour qu'aussi on puisse lancer des formations des maîtres sur ces outils. C'est ce qu'on fait au Web Tesla où on n'incube pas des start-up, on n'incube des usages de certaines technologies développées par les start-up EdTech et notamment, l'académie forme à ces nouvelles technologies parce que sinon, et c'est hyper important d'avoir aussi des tiers-lieux où les start-up rencontrent les enseignants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des médias pôles académiques au sein des collèges, au sein des écoles, au sein des lycées. Mais le problème qu'on a, c'est qu'on va tester, on va acculture au numérique sur la base des équipements, des outils qui sont déjà présents. Or, les start-up EdTech ont du mal à rentrer dans le monde de l'éducation et donc, c'est une double peine d'une certaine façon. Vous pilotez des start-up, on parle de ces start-up de la EdTech, évidemment, quand on parle de la technologie. Est-ce que c'est compliqué de faire travailler des start-up avec l'image notamment de, peut-être dans la collectivité, on se dit que ce sont des jeunes loups qui travaillent sur des datas, qui les retournent, qui en font quoi finalement ? Il y a de tout dans les start-up EdTech. Il y a même beaucoup d'anciens enseignants d'ailleurs qui sont entrepreneurs et qui ont créé des ressources de numérique éducatif. Donc, le profil des entrepreneurs est très varié. De même, en termes d'expérience professionnelle passée, il y a de tout, mais il y a toujours une volonté de comprendre comment ça se passe dans une salle de classe, ce qu'est un enseignant, qu'est-ce que ça veut dire qu'être enseignant, les différentes tâches que ça implique dans la journée. Donc, pour moi, il y a une vraie volonté de la part des entrepreneurs qui sont sur ce segment du scolaire de comprendre la réalité du métier d'enseignant et de ce que c'est aussi qu'être élève. Donc, je pense que les demandes ne sont pas tant éloignées que ça. Pour moi, l'enjeu, il se situe plus dans le choix de la ressource EdTech de la part d'un établissement scolaire. Il faut vraiment respecter trois points très importants. Il faut être certain que la EdTech qu'on choisisse, elle soit utile. Est-ce qu'elle répond vraiment à un besoin ? Est-ce qu'elle est facilement utilisable ? Deuxième point, est-ce que les enseignants qui importent leur niveau d'appétence numérique vont réussir à l'employer au quotidien ? Et troisième point, est-ce qu'elle est acceptable par l'ensemble de l'équipe ? Parce que pour qu'une EdTech fonctionne, il faut qu'elle puisse être acceptée socialement parce qu'être enseignant, ce n'est pas juste être seule dans sa classe. Il y a aussi toute une démarche d'équipe pédagogique. Donc, pour moi, la barrière arrive peut-être dans le choix de la EdTech qui n'est parfois pas fait de la meilleure des manières, mais il y a une vraie volonté en tout cas des entrepreneurs d'être proche du terrain. D'ailleurs, ils vont souvent dans les classes, de co-construction. Rachid parlait d'Educate, mais il y a plein d'autres endroits où les mondes se rencontrent. Donc, pour moi, le choix est plus important que le fait que les univers soient éloignés. J'ai une question pour vous de quelles sont les villes ou les régions qui, selon vous, ont mis en place des dispositifs les plus innovants pour apprendre à distance en collège, en lycée ? Je suis un peu sec parce que je dirais que... Dans le Val-d'Oise ? Dans le Val-d'Oise, on fait des choses autour de la robotique. Nous, par exemple, on utilise, sur l'information au métier, sur l'orientation, on utilise des dispositifs de réalité virtuelle, notamment au WebTesla, où on peut venir autour des métiers du numérique, on peut venir apprendre certains métiers, il y a certains supports pédagogiques, mais il y a aussi certaines informations qui passent par l' réalité virtuelle. Alors, c'est ludique en même temps et c'est marrant, ça plaît. On a mis en place des concours de robotique, on utilise aussi... Et ça, ça plaît, ça, il y a de l'appétence. Ça plaît, par exemple, pour les enfants autistes, on a utilisé le robot Nao dans certaines classes Ulysse, vous voyez, et on s'appuie après sur des ressources qui sont développées. En fait, on utilise le robot comme une interface. Donc, on a fait des choses. Après, je ne vais pas parler des autres, je vois ce qu'ils font. Nous, on a un ancrage très territorial avec EdTech France autour de hubs régionaux qui se répartissent dans le territoire, autour de la région Grande-Ouest, Normandie, autour de Lyon, dans le sud, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. Et donc, ces hubs régionaux, en général, concentrent dans un même territoire des chercheurs, des enseignants, des entrepreneurs, des universités, des organismes de formation pour justement améliorer les synergies. Mais après, on peut citer deux territoires qu'on est au printemps de la Banque du Territoire, dans l'Aisne et dans le Val-d'Oise où sont déployés les territoires numériques éducatifs qui sont donc des dispositifs qui équipent à la fois en matériel et en ressources numériques des établissements scolaires avec un accompagnement à la formation des enseignants, des familles et des élèves pour recréer un environnement entre guillemets parfait de ce que doit être le numérique éducatif. Donc, en formant, en équipant et en accompagnant sur le long terme. Merci. 15 minutes pour nous convaincre. Ce n'était pas facile. En tout cas, vous avez été extra performant. On va maintenant regarder ce qu'Alexia, notre facilitatrice graphique, a produit en synthèse de nos échanges si on veut bien nous montrer cette image. Ah, voilà. Et je vous invite à commenter d'ailleurs si vous voyez quelque chose qui vous interpelle. Former les enseignants, sécuriser les données, probablement une des dimensions. Rachid, si vous voulez, n'hésitez pas. Révenir de monde. Révenir de monde, oui. C'est le apprendre à distance avec la EdTech. C'est pour commenter le fait qu'il n'y aura jamais de 100% distanciel performant dans l'éducation nationale. On a besoin du lien avec l'enseignant. On a besoin d'expérimenter dans une salle de classe et apprendre à distance avec la EdTech avec un point de départ dans la salle de classe. Ça, c'est très important pour le voir comme un moyen de continuité pédagogique et d'ouverture des possibles pour éduquer et apprendre à des élèves à besoins particuliers, par exemple, mais vraiment l'ancrer au départ au sein de la salle de classe. Rachid, vous voulez réagir ? Il nous reste deux secondes. La plateforme Solidarité, c'est important que la EdTech doit permettre au plus grand nombre d'acquérir des connaissances qui d'habitude peut-être sont moins accessibles et puis du coup permettre la réussite du plus grand nombre sans négliger l'élitisme républicain, que les meilleurs réussissent mais que le plus grand nombre ait accès aux meilleurs d'une certaine façon. Merci à vous deux, Anne-Charlotte et Rachid. je vais vous proposer, cher public, un moment de détente. Si vous avez encore quelques minutes, vous allez voir quelques conseils pour vous relaxer dans cette période de télétravail augmenté. Vous allez voir, c'est très efficace et je vous propose de vous retrouver dans une demi-heure pour le prochain atelier. Merci de votre attention. Merci. Bonjour. 2 minutes 30 de bonne posture pour le télétravail. Aménagement du poste de travail. Il faut aménager votre poste de travail au mieux pour vous. Un coussin derrière le dos, renosseur de portable, bonne souris verticale, bon tapis de souris. Faites tout ce qui est nécessaire pour avoir une bonne position, que ce soit agréable pour vous. Bonne posture au travail. Il faut que vous soyez tonique, donc les abdominaux contractés, les bras en équerre, le cou à la bonne hauteur et surtout, corrigez vos positions parce que personne ne les tient. Pensez également à changer de position, de position assise à la position debout. Il faut bouger souvent pour ne pas avoir mal au dos. En effet, c'est la position assise prolongée qui provoque des maux de dos. La contre-position pour ce problème, c'est pencher en arrière. Vous pouvez vous masser le dos, tambouriner le dos, mais surtout, pensez toujours à vous mettre en arrière après une position prolongée assise. Vous pouvez également vous étirer, très bon, faire des automassages, trapèzes, puisqu'ils sont souvent sollicités, le bas du dos, tambourinement ou avec des baumes. Évidemment, le cou, très important, étirement. Et on respire également. Si vous commencez à être fatigué, énervé, prenez une grande inspiration, on expire, on reste en apnée. On continue les grandes inspirations, en apnée. Voilà, vous avez tous les outils pour télétravailler efficacement. Et maintenant, il vous suffit de pratiquer pour améliorer votre bien-être. Merci.